... Parce que dans les faits, Aurélien, pendant vraiment plus d'une dizaine d'années, ça a été vraiment un compagnon de route, un ami, un confident aussi, quelqu'un que je voyais très régulièrement. Et il y a eu à un moment donné, chez moi en tout cas, un déclic, c'est quand il m'a fait un aveu en me disant vraiment je n'existe pas. Et le voyant principalement, sachant qu'autour de moi, s'il y avait bien quelqu'un qui existait, voire même qui surexistait, c'était bien lui, il y avait une forme de, j'ai envie de dire, de contradictions fondamentales entre cet aveu-là et l'image que me renvoyait Aurélien dans sa vitalité, dans sa force, dans son intelligence. Et je pense que ça a été le déclic pour moi de convoquer chez moi, effectivement, le réalisateur que je suis, et non plus simplement l'ami, pour engager un travail de, avant de film, déjà, d'éliment de la parole. C'est la formule de Lacan, les autistes se comprennent eux-mêmes, tu vois, il y a une espèce de clôture d'enfermement de ce discours qui est inabordable, inaccessible, qui est clos, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, aucun ordre d'exposition n'est possible. Alors on dit quoi ? On dit qu'il faut lâcher un flux, mais le problème, c'est que... On m'aurait dit à 20 ans que mon premier long-métrage allait être un film, un portrait d'Aurélien Deschamps, j'aurais halluciné, je serais tombé de ma chaise. Moi qui, voilà, étais plongé dans Tarkovsky, Sokourov, Bresson, Duras, voilà, des œuvres, oui, transcendantes, métaphysiques. Je me disais, mais non, mon premier film ne va pas être sur un portrait de mon pote, quoi. Et évidemment, avec le temps et avec tout ce que j'ai pu comprendre, à la fois d'Aurélien et de ma démarche cinématographique, ça a été justement ce trivial-là, ce prosaïsme-là des relations humaines et des soucis du quotidien, allait essayer, par le biais justement de la mise en scène, de leur donner au fond un écho, une résonance et une profondeur que le cinéma pouvait investir aussi, par le biais des images, par le biais du montage, par le biais du son. Il se trouve que les éoliennes et que Pamplune est entourée d'un immense parc éolien, donc c'était une zone que je traversais au moment où je préparais le film et où, typiquement, dans une démarche documentaire où j'étais ouvert à beaucoup de choses, j'ai intégré effectivement ce paysage, à la fois pour ceux qui me renvoyaient comme force et comme impact, mais je l'ai très vite aussi investi par rapport à qui est Aurélien, donc évidemment dans une donnée donc quichotesque, mais aussi avec l'idée que ces éoliennes, ce sont des machines qui produisent de l'énergie, constamment de l'énergie, tout en faisant du surplace. Et pour moi, presque, la référence, on va dire, elle est plutôt dans ces termes-là, par rapport à Aurélien, qui est quelqu'un qui produit énormément d'énergie, qui est un moteur, un vecteur d'énergie, voilà, on ne l'arrête pas, et qui, et c'est le drame de sa vie, est pris dans une sorte d'enclos ou d'enfermement dont il parle aussi dans le film, et dont il a du mal à s'extraire. Ben non, mais ouais, mais c'est dur, parce que depuis tout à l'heure, je pense à... Quelle folie... Tu penses à quoi ? Finir tes phrases, Aurélien ? Ben non, mais je... C'est... Non, non, mais voilà, des choses qui... Non, que là, je ne peux pas dire, mais qui sont en fait très normales, mais je ne suis pas dans la vibration suffisante pour les soutenir, pour les tenir. Il n'y a pas d'être, quoi. C'est un titre qui reprend donc une des exclamations. Une exclamation et en même temps, Aurélien la susurre, Aurélien la murmure, Aurélien s'exclame, ça lui appartient vraiment, mais c'est justement, c'est jamais dans la même tonalité. C'est vraiment, au-delà de la folie dont le film parle, il faut vraiment entendre la sidération, la sidération dans laquelle Aurélien se sent pris et qui, effectivement, à la façon dont Bruegel regardait le monde des hommes, se battre et se débattre et essayer de construire, voilà, toutes les civilisations, des cultures, des sociétés. Bruegel, je pense qu'il l'aurait... Il l'a sûrement murmuré, au fond, parce que dès qu'on regarde les hommes de loin et leur activité, leur suractivité permanente, voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de murmurer, quoi, ou de souffler, mais mon Dieu, mais quelle folie ! Voilà, sous les auspices du poète, Valère Novarina est un poète, il y avait cette idée d'orienter aussi sur le fait que ça allait être pas simplement le portrait d'un homme, mais aussi le portrait de sa parole, et peut-être plus largement, le portrait de la parole, cet étrange outil extrêmement ambivalent dont nous disposons. Qu'est-ce qui rejoint un signifié et un signifiant ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la chose signifiée va pouvoir être nommée, comprise et mise en partage par le signifiant ? C'est tout ce qui fait que nous pouvons communiquer, c'est tout ce qui fait que nous pouvons bâtir des civilisations entières. mais c'est tout ce qui fait que lorsqu'un homme est exclu de cette évidence-là, en fait, ce qu'on redécouvre, c'est qu'effectivement, tout ça est totalement construit, c'est une construction mentale, et qu'au fond, la parole, aussi puissante soit-elle pour toucher l'objet, elle n'en reste que très relative par rapport à qui nous sommes, elle sera toujours un obstacle qu'il faudra toujours franchir et toujours remettre en cause, et toujours franchir, et toujours remettre en cause. Pour lui, appeler un chat un chat, c'est l'expression la plus absurde, en tout cas la plus restrictive et la plus réductrice possible. Lui aimerait écrire des romans de 500 pages sur les états des uns et des autres. Et quand l'autiste s'attache à préciser quelque chose de ce qui est dit, plutôt que d'être, en fait, le langage, c'est quoi ? Ça sert à parler avec l'autre. Il ne faut pas s'attacher à dire quelque chose. Il ne faut pas s'isoler avec l'objet de sa parole. Si tu es avec quelqu'un, il faut juste être en train de lui parler, quel que soit ce qu'il est dit, entre guillemets. Et souvent, l'autiste se fait avoir en précisant quelque chose comme ça. Et alors, par exemple, c'était... J'avais un ami... Ah donc, ça fait 10 ans que tu es à Paris ? Et il lui fait, non. Ça fait un peu plus de 9 ans et demi. Bon, des sorties comme ça, il ne faut pas en faire beaucoup. Parce que si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas autiste... Et c'est vrai que comme j'avais énormément de matière d'enregistrement d'Aurélien, j'ai pu, lorsque j'ai commencé à écrire le film, m'appuyer sur beaucoup de choses qu'il me disait et projeter en fait cette parole-là sur un itinéraire. Parce qu'au fond, vraiment, à la question comment j'ai écrit ce film, c'est comment j'ai bâti un itinéraire physique et géographique pour amener Aurélien au centre de l'arène depuis presque le désert des humains, un espace totalement désertique où on ne croise que quelques animaux, quelques bêtes sauvages et où progressivement on va apercevoir des silhouettes et où progressivement on s'approche du grand tumulte et du grand carreau des aoliens. Et pour moi, c'est vrai que c'était très important d'avoir ce parcours géographique qui allait ponctuer comme ça notre avancée vers le centre-ville, le cœur, mais presque au sens organique, vers quelque chose qui bat, quelque chose qui fait peur et en même temps où la vie se trouve. C'est pas un film, c'est pas le portrait d'un homme différent, c'est pas le portrait d'une bête de foire, c'est pas le portrait d'un animal bizarre qu'on regarderait nous confortablement installés en nous disant bien heureux que nous sommes de ne pas être aussi souffrant que lui. Mais je pense qu'à l'inverse, tout ce qu'il agite et la façon dont il en rencontre nous invite justement à nous déplacer, nous invite à nous-mêmes franchir cette frontière. Le tournage a amené Aurélien dans le monde des hommes et ce qui serait beau, c'est que le film amène les hommes dans le monde d'Aurélien. Je suis vraiment un writer, je suis comme Voltaire. Pardon, je connais ça. Je suis Oscar Wilde, James Joyce, moi, sans problème. Charles Bukowski, moi, sans problème. Oh, c'est vrai. Et William Faulkner ? Je me suis en fait rendu compte qu'il y avait énormément de points de convergence entre tout ce qui se joue dans ces fêtes de Pamplune et la problématique d'Aurélien. Il me disait que, par exemple, qu'il se sentait assassiné par le social tous les jours, qu'il se sentait comme une... comme une bête sauvage au milieu des hommes et renvoyant toute une violence alors qu'il n'a jamais été coupable ou d'aucun acte violent, qu'il se sentait effectivement pris dans le piège par le fait de son atypisme, de sa différence dans le corps du social, de jamais réussir à pouvoir sortir d'une espèce de labyrinthe dans lequel il se sentait vraiment enfermé jusqu'à se faire assassiner par le social tous les jours. Et donc, plus il me parlait de ça, plus j'avais cette image du taureau qui traversait les rues jusqu'aux arènes dans lesquelles, effectivement, ce lieu duquel on ne sort pas et qui fait spectacle aussi et dans lequel le taureau est assassiné. Et du coup, très vite, est venue l'idée de prendre cette image du taureau comme effectivement une allégorie d'Aurélien dans le monde social. C'est à la fois totalement fascinant, mais force qui serait aussi effrayante et qu'on aurait du mal à socialiser. Et c'était évident que l'expérience que je lui proposais, que je nous proposais, et notamment dans ce tumulte et dans ce chaos et dans ce bruit-là, allait faire éclore de façon très limpide des sensations que lui-même allait pouvoir investir, commenter et transmettre. L'idiot est celui qui a compris qu'il n'y avait d'autres spectacles que l'homme et qu'il n'y avait rien d'autre à regarder que l'homme. Au besoin, son doigt, rien que son doigt peut-être, mais rien d'autre que l'homme. La lune, où est-ce que c'est ? C'est beaucoup trop loin. Et surtout, c'est pas très certain, c'est pas très distinct, c'est pas très défini. Ce qu'il y a de certain, c'est l'homme qui est là. Qu'on nous permette donc, du coup, de nous concentrer sur le doigt. Oui, la figure de l'idiot, du fou, du marginal, de celui qui sera raillé pour sa différence et qui, évidemment, quand on regarde bien, investit d'une intelligence. que l'on peut dire atypique, spéciale, propre à lui, mais qui, en fait, derrière tout ça, il a vu quelque chose et on voit plein de choses dans un doigt qui désigne et encore plus dans la personne qui désigne l'objet. Et effectivement, cette espèce de réflexe, de conditionnement que l'on a tous de regarder là où on nous demande de regarder, quand on y réfléchit, ça fait penser aussi aux conditionnements, aux habitudes, aux réflexes que l'on prend tous dans nos modes de vie et dans nos façons de penser. Et on retrouve là l'uniformisation des consciences. Pourquoi serait-on tous aussi uniformément sommés de regarder la Lune lorsqu'on nous monte la Lune et pas détourner le regard, faire un pas de côté, se dire, mais au fond, qui y a-t-il derrière les choses, qui y a-t-il derrière les mots, qui y a-t-il derrière les gestes, qui y a-t-il derrière les hommes ? Et je pense que c'est fondamental de réinvestir, en fait, ces questions. Il y a une figure dont ne témoigne pas le film et dont m'avait beaucoup parlé Aurélien, qui est le peintre Bruegel, alors qu'il est connu par certains, un peu moins par d'autres, mais il faut savoir que Bruegel, dans ses toiles, ce sont souvent des toiles où il invite une multitude de personnages, des paysages souvent guerriers ou de folie, ou en tout cas de foules amassées, et toujours peintes d'un point de vue extérieur à cette scène-là. Justement, Bruegel, il n'est pas caméra-embarqué, il est sur sa petite colline, comme me disait Aurélien, il est avec son chevalet, et puis il peint, puis c'est de ce point de vue extérieur aux communautés humaines, ce qu'il voit. Et il témoigne du chaos et du tumulte des hommes, justement parce qu'il ne leur appartient pas, il n'appartient pas à cette communauté-là, ce qui l'exclut de la vitalité des humains, mais qui en même temps lui donne la possibilité d'avoir un regard très aigu et très aiguisé, en fait, et très lucide sur comment voir, en fait, cette suractivité permanente dans laquelle on est tous pris et qui paraît à la fois totalement presque grotesque, absurde, en tout cas folle, du moment où on fait un pas de côté. C'est un lieu secret et collectif. C'est ça aussi que je peux dire. C'est à la fois intime et collectif. C'est à la fois où quelque chose de soi-même se joue tout en communiant avec d'autres. Ça, c'est très fort. そうiscaut, c'est très fort. Sous-titrage FR ?